dans cette vidéo je vais vous parler de la première étape pour lancer votre business avec dotera donc dotera avait créé un système qui s'appelle pipes et il s'agit de différentes étapes pour préparer votre votre business c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de votre aventure avec dotera c'est un système qui est vraiment simple pas dans le sens facile mais on parle de la simplicité et c'est quelque chose qui est très logique chaque étape est une suite logique de l'étape précédente et tous les leaders dotera qui ont atteint des ronds élevés s'appuient sur ce système là donc c'est quelque chose qu'on va beaucoup étudier et on va toujours revenir aux pipes parce que c'est vraiment la base des business chez dotera donc la première étape c'est préparer vous avez la brochure à lancement que vous pouvez trouver sur dotera everyday.eu et dans cette brochure vous allez pouvoir trouver plus d'informations sur pipes et ses différentes étapes donc on va partir des grandes bases donc la première étape c'est de prévoir votre modèle LRP à plus de 100 PV pour recevoir des commissions alors pourquoi c'est important donc si vous avez l'intention de lancer votre business avec dotera il va falloir que vous connaissiez les produits pour connaître les produits et bien évidemment c'est important de les acheter et je suppose que vous savez déjà que la commande LRP c'est la façon la plus économique et la plus intéressante d'acheter les produits chez dotera donc je vais m'arrêter ici pour parler un peu de l'importance de connaître les produits pourquoi c'est important de connaître les produits à un moment vous allez commencer à faire des présentations à partager les produits des dotera et c'est très important d'avoir votre histoire personnelle pour pouvoir expliquer aux autres personnes pourquoi les huiles essentielles sont aussi importantes pour vous et les histoires personnelles c'est quelque chose qui permet de captiver l'attention du public et de mon propre expérience lorsque je parle de mes expériences vraiment fortes très puissante avec les huiles essentielles c'est quelque chose que je m'aperçois les gens retiennent le plus si vous êtes déjà venus à une de mes présentations vous avez peut-être entendu mon histoire avec les mélanges clerc et calme qui est un mélange menstruel pour un équilibre hormonal donc juste pour faire rapidement pour moi c'était vraiment une première expérience avec une huile essentielle qui a complètement changé ma vie j'aime beaucoup partager cette histoire parce que je sais que ça parle aux gens donc clerc et calme ça m'a vraiment permis de réguler les sauts d'humour ça m'arrivait à avoir des pensées suicidaires juste avant d'avoir mes règles et c'était quelque chose de très 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 difficile à vivre l'éclair et calme ça a vraiment changé ma vie et du coup je partage souvent cette histoire parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué qui m'a fait croire en huiles essentielles et qui m'a donné une profonde envie de les partager avec les autres après j'en ai d'autres histoires comme ça et je les partage selon le public alors peut-être parmi vous il y a des personnes qui n'ont pas encore une histoire c'est pas grave continuez d'utiliser vos huiles essentielles et à force de les utiliser vous allez créer vos propres histoires mais aussi je voulais vous encourager de ne pas de ne pas hésiter à partager les histoires d'autres personnes personnellement c'est quelque chose que j'ai fait selon le public si je sais que c'est une information qui va être vraiment pertinente et bien je vais sortir une histoire de... voilà un témoignage de quelqu'un donc n'hésitez pas à le faire encore une fois quand on raconte une histoire on capte mieux l'attention de notre public c'est quelque chose qui parle beaucoup des gens voilà c'est une expérience authentique donc utilisez les huiles essentielles connaissez-les pour créer votre propre histoire deuxième étape mettez en place les plans de bien-être quotidiens que vous avez créé à la page 16 du guide vivre donc ces guides là vous pouvez les trouver sur dotera-everyday.eu peut-être vous avez eu l'occasion de faire une consultation bien-être avec la personne qui vous a introduit aux huiles essentielles dotera si ce n'est pas le cas c'est pas grave vous pouvez vous même créer un plan de bien-être et mettre en place des protocoles quotidiens d'utilisation des huiles essentielles ensuite développez vos connaissances en utilisant régulièrement les guides de référence des huiles et en participant aux formations donc on a déjà cette page dont je parlais tout à l'heure dotera-everyday.eu et là vous allez pouvoir trouver les brochures que j'ai évoquées tout à l'heure ainsi que les fiches des produits donc vous allez aller dans Product Information Pages vous allez pouvoir sélectionner la langue et là vous allez pouvoir visionner les différentes fiches des produits ensuite on a ce livre des références Modern Essentials et ça c'est vraiment les guides principaux pour les utilisateurs des huiles dotera dans ce livre vous allez trouver les synergies qui sont propres à dotera donc ça c'est vraiment la base vous avez une partie qui vous permet de trouver des solutions par rapport aux différents problèmes donc ce livre c'est vraiment la base ensuite nous organisons les formations Aromatach depuis quelques temps je collabore avec Bénédicte Graf qui est basée à Genève et on organise ces formations 2-3 fois par an à Lyon donc si vous avez l'opportunité surtout ne ratez pas cette occasion cette formation vous permet d'explorer l'utilisation de vos huiles essentielles et surtout apprendre auprès d'une experte donc Bénédicte elle est aromathérapeute depuis plus de 10 ans et c'est aussi quelqu'un qui a atteint un très haut rang chez Dotera donc c'est une personne avec laquelle on peut apprendre plein de choses très inspirantes ensuite on a les événements Dotera Tour donc ces événements qui s'organisent déjà en France on a eu l'occasion de faire des événements comme ça à Lyon donc ça c'est des événements vraiment très importants vous allez pouvoir rencontrer des différents leaders des Dotera et apprendre davantage sur les produits et sur la culture des Dotera donc ça c'est vraiment hyper hyper important surtout ne ratez pas quand vous savez qu'il y a un événement comme ça inscrivez-vous au plus vite et surtout ne ratez pas cette occasion d'apprendre plein de choses et puis on a la convention annuelle chaque année ça se passe dans une ville différente en Europe et là c'est vraiment une grande immergation avec Dotera c'est un événement qui se passe sur deux jours et là c'est vraiment extrêmement complet ça c'est très 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 important si vous êtes sérieux pour votre business Dotera c'est un investissement très important et surtout ne ratez pas la prochaine convention et ensuite nous allons passer à la partie principale de cette présentation qui est la liste des noms donc dans cette première étape qu'on appelle préparer nous allons créer une liste de 100 noms et cette liste c'est quelque chose qui va nous accompagner aussi tout au long de notre aventure business chez Dotera donc nous allons citer sur cette liste 100 personnes que vous connaissez dans vos quatre raisons donc famille, amis, communauté et autres et vous allez les faire dans un premier temps sans aucun jugement ni des filtrage donc tous les noms qui vous viennent à l'esprit mettez-les sur cette liste essayez de faire un minimum 100 personnes vous pouvez bien évidemment en écrire beaucoup plus et je vous encourage à en mettre le plus possible et ensuite nous allons utiliser cette liste pour contacter les différentes personnes auxquelles on va présenter les huiles Dotera donc cette liste c'est vraiment une base c'est une étape très importante et c'est quelque chose qu'on va aussi bien évidemment mettre régulièrement à jour donc si vous êtes déjà lancé vous commencez à organiser des présentations vous partagez les huiles essentielles peut-être il y a les personnes de cette liste que vous allez déjà enrôler inscrire en tant qu'adhérent Dotera et vous allez barrer ce nom de votre liste et bien il va falloir ajouter d'autres noms donc c'est quelque chose qu'on va régulièrement mettre à jour et cette liste nous accompagne tout le temps c'est pas quelque chose qu'on va faire juste au début et on n'y revient plus jamais sur différentes étapes de votre aventure vous allez recréer cette liste donc si vous avez du mal à remplir cette liste si vous avez passé les tours dans famille, amis, communauté et autres si vous avez besoin d'autres idées demandez-vous qui que vous connaissez pourrait bénéficier des produits ou de cette opportunité et ensuite on a un autre support qui pourra aussi vous aider à trouver les 100 noms et à remplir cette liste donc voici un fichier qui peut vous aider à booster votre mémoire et remplir la liste de 100 noms donc c'est quelque chose que je vais mettre à votre disposition vous allez trouver le lien en dessous de cette vidéo où vous allez pouvoir télécharger ces documents et les imprimer si vous avez envie donc on va s'arrêter ici maintenant c'est à vous de jouer donc je vous invite de vous mettre au plus vite donc n'attendez pas et commencez à créer votre liste essayez de ne pas prendre plus de 3 jours pour arriver à 100 noms si vous avez des difficultés n'hésitez pas à contacter votre équipe, votre leader une fois que vous avez terminé votre liste tenez au courant les leaders de votre équipe pour qu'ils puissent vous aider à passer à l'étape suivante merci de regarder et je vous dis à bientôt pour la deuxième étape de notre lancement des business doTERRA